salut à tous j'espère que vous allez bien alors je vais pas faire une introduction trop longue parce que je me suis rendu compte moi chaque fois quand je parle un peu trop longtemps l'introduction il me reste pas beaucoup de temps à l'ouverture donc il m'a joué des quatre j'ai joué des cinq donc ça c'est un petit moment il m'a joué c4 ça fait un moment que j'ai pas joué je vais jouer une slave alors c6 donc du coup comme je dis souvent dans mes vidéos n'hésitez pas à me mettre des pouces vers le haut à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et bien sûr à partager la vidéo ok ici il me joue cavalier c3 je vais jouer cavalier f6 je crois qu'il n'y a pas eu encore de slave sur les grandes variantes donc ça peut être intéressant ok cavalier f3 donc ici le coup pour la slave le coup principal c'est puis on prend c4 c'est ce que je vais jouer sinon il ya la semi slave la semi slave c'est le coup e6 donc je vais prendre c4 alors quelle est l'idée c'est en fait quand on prend c4 ici le coup principal est a4 pourquoi a4 parce qu'en fait on va empêcher tout simplement de jouer b5 pour renforcer le pion c4 et ça c'est le deuxième coup en fait le coup e4 qui est moins joué en fait qui est qui est pas joué à très haut niveau en fait en partie longue donc ici sur e4 maintenant comme il me laisse la possibilité de conserver mon pion c4 je vais tout simplement jouer b5 donc en contrepartie il prend le centre mais il a déjà un pion de moins mais ça se joue mais je sais que c'est pas c'est pas une ouverture on va dire à haut niveau qui est très joué et maintenant avec les blancs on n'arrive pas vraiment à obtenir un avantage si du côté noir on la joue bien jusqu'au bout je pense que c'est un petit peu mieux pour les noirs quand même cette variante mais il faut quand même faire attention parce qu'en partie rapide ou en blitz ça peut surprendre donc ici il doit jouer e5 c'est le coup le le plus joué e5 de chasser tout de suite le cavalier mettre la pression ensuite c'est cavalier d5 le coup donc ici il réfléchit déjà donc normalement si on joue une variante comme ça avec e4 on sait que forcément les noirs normalement vont jouer b5 on doit déjà connaître au moins un minimum la théorie là dessus et on rentre dans cette variante donc ici je sais pas à quoi il hésite de toute façon le coup c'est e5 s'il joue pas e5 en plus pourquoi on joue e5 aussi et s'il joue pas e5 moins qu'au suivant je peux avoir aussi peut-être des idées avec b4 chasser le cavalier en c3 et tout simplement récupérer le pion e4 et c'est pas grave ensuite si je donne le pion c4 puisque vu que j'avais déjà un pion de plus je reste avec mon pion de plus mais il perd un pion du centre donc ici le coup c'est e5 ok il joue a4 maintenant alors a4 maintenant c'est certainement moins bon ça me paraît bizarre a4 maintenant en fait parce que maintenant sur a4 j'ai tout simplement b4 comme je l'avais dit et je vais venir tout simplement récupérer le pion a4 donc ici le cavalier on voit qu'il a pas beaucoup de bonnes cases il peut jouer des cavaliers a2 pour peut-être mettre une pression sur b4 il peut jouer cavalier e2 mais dans tous les cas je vais récupérer le pion e4 ici bon il joue cavalier b1 bon on voit bien que là son ouverture on va dire son gambi dame là il a quand même été un peu raté ok mais c'est pas encore fini j'ai pas encore un net net avantage mais je vais prendre le pion e4 tout simplement je prends le pion du centre même s'il prend ici c'est pas grave j'ai toujours mon pion de plus je peux avoir des idées ok maintenant je peux avoir des idées peut-être comme mon cavalier en e4 il est pas très stable j'ai pas envie qu'il me joue des cavaliers e5 ou des cavaliers g5 qui attaquent f7 j'ai pas envie de jouer e6 aussi pourquoi parce que j'ai pas envie de garder mon fou de casse blanche ici qui serait enfermée qui bloquerait avec le pion e6 pourrait avoir des idées de jouer x6 et d'échanger contre son fou de casse blanche mais ici c'est de gagner tout simplement un temps je vais peut-être jouer tout simplement cavalier d6 ici je mets une pression sur son fond en c4 je gagne un temps et j'ai envie de développer en fait ce fou tout simplement g4 pour ensuite jouer e6 je préfère utiliser ce setup de place de placement de pièces que le fou en général dans les gambis dame j'aime pas le garder en c8 ça se joue il ya des variantes dans le gambis dame qu'on peut bien sûr on garde très souvent le fou en c8 et on va souvent le mettant en b7 en fait et faire des plans avec avec c5 ok j'ai joué fou e2 alors maintenant j'ai plus trop l'intérêt de jouer fou g4 je vais peut-être ici tout simplement jouer fou f5 donc je place mon fou sur cette diagonale pour bien contrôler les cases blanche au bout d'un moment je vais peut-être jouer a5 quand même pour essayer de contrôler mon pion b4 pour pas pour pas le donner alors est-ce que je joue a5 tout de suite bon je vais jouer e6 tout de suite un coup de développement ça va me permettre de sortir mon fou et peut-être qu'après je vais renforcer mon pion b4 on voit bien qu'ici bas la perdue des temps tout simplement ok fou g5 il me propose un échange je vais jouer fou e7 je vais proposer l'échange moi ça m'intéresse parce que comme je dis souvent j'ai du matériel en plus si on fait le bilan il ya 3 4 5 6 contre 7 pions de mon côté donc je vais jouer fou e7 tout simplement il prend je vais prendre la dame bien sûr je vais pas prendre du roi pour avoir mon roi au centre tant qu'il ya les dames une de mes parties j'ai fait roi prend où j'ai mis mon roi au centre mais la différence c'était qu'il n'y avait plus les dames dans cette si on était en finale ici j'aurais pu envisager roi prend e7 ok dame prend e7 donc on va voir ici quel plan il va utiliser moi certainement je vais jouer petit rock ou je pense à a5 pour renforcer ok cavalier e5 c'est pas mal parce qu'il peut mettre des pressions sur c6 avec peut-être l'idée justement de jouer fou f3 c'est pas mal joué ok ça veut dire peut-être que je vais devoir rendre un pion ce qui peut mettre de la pression et j'ai pas envie de forcément de tout défendre sur le pion c6 ok je vais faire petit rock allez comme je dis souvent faut développer ses pièces rocke et vite on met son roi à l'abri ici je pense que fou f3 doit être un très bon coup ici voilà et là j'ai pas j'ai pas forcément envie de m'amuser à défendre tout de suite le pion c6 je vais peut-être le donner d'ailleurs je vais peut-être le rendre ok je vais jouer à 5 pourquoi je vais le rendre parce que je préfère jouer dynamique jouer l'activité donc sur cavalier prend cavalier prend ou prend c6 je vais tout simplement jouer tour c8 j'ai envie de passer une tour sur la colonne c'est une tour sur la colonne d pour faire une petite pression sur le pion d4 qui isolé et je vais jouer à long terme donc j'ai pas envie de me retrouver à mettre toutes mes pièces sur deux ou trois rangées pour défendre mon pion c6 d'ailleurs qui est pas très très fort d'ailleurs comme on voit le pion c6 c'est pas un pion passé ok il fait plutôt fou prend alors fou prend je craignais moins quoi parce que je veux faire cavalier prend ok il va attaquer madame mais je vais tout simplement bouger madame donc maintenant ici peut-être alors j'ai des idées avec dame f6 ok mais il aura cavalier e5 il aura peut-être des cavaliers d7 fourchette donc madame en f6 peut-être n'est pas très bien placé en c7 elle peut être bien placé parce que j'ai le temps peut-être tout de suite de prendre la colonne c je suis le premier sur la colonne c tout simplement j'envisage aussi peut-être dame b7 pour garder cette diagonale ok ici ça me paraît quand même mieux dame c7 pour tout de suite prendre la colonne c pourquoi pas échanger rentrer en finale et je vais jouer sur sa faiblesse du pion isolé donc en général le pion isolé si les blancs n'ont pas d'attaque si on joue une finale on est quasiment toujours mieux donc ça c'est un plan à connaître aussi quand l'adversaire joue un pion isolé n'hésitez pas à échanger les pièces à vous retrouver en finale et essayez tout simplement de gagner la finale en essayant de gagner le pion qui est tout seul ici isolé ok donc il revient en e5 ça m'a l'air logique alors maintenant je ne vais pas échanger ce cavalier ça je dis que d'échanger les pièces mais bon ce cavalier il faut qu'il redéveloppe mon fou est très très bien placé ici en f5 donc je vais certainement tout simplement jouer tour c8 avec l'idée comme je dis souvent d'aller en septième rangée ou en deuxième rangée adverse en fonction si on a les blancs ou les noirs donc ici c'est la deuxième rangée donc si on peut mettre une dame ou une tour sur la seconde rangée c'est souvent très très fort ok il joue cavalier d2 alors ici j'ai peut-être tout de suite dame c2 peut-être il faut que je fasse attention des fois des petits contre-jeux avec cavalier b3 il va attaquer le pion a5 ou j'ai peut-être d'abord tour d8 aussi qui est intéressant peut-être f6 aussi pour chasser son cavalier il va devoir certainement jouer cavalier f3 ok ici je vais jouer tour d8 je vais mettre quand même un vis-à-vis sur le pion et on voit qu'il y a la dame qui est derrière donc là on voit bien que j'ai quand même développé toutes mes pièces sont bien placées mes deux tours sont ensemble j'ai la colonne c je vise sur la colonne d par rayon x le pion d et peut-être le vis-à-vis avec la dame il y a les pièces sur la colonne d le fou en f5 contrôle bien les cases blanches il bouge ses tours on peut avoir aussi l'idée de jouer des fois des fou c2 double attaque et on récupère le pion a4 donc ici j'ai pas mal de jeu même si j'ai plus davantage matériel même si j'ai plus mon pion de plus mais j'ai beaucoup d'activité donc pour moi je préfère avoir égalité matérielle beaucoup d'activité que d'avoir un pion et de resserrer ma position et faire énormément de coups de défense en tout cas ça correspond plus à mon style de jeu je préfère jouer dynamique ok donc on voit bien ici déjà elle est déjà un peu embêtée là faut qu'il réfléchisse parce que là les coups comme cavalier f3 bon il joue h3 ok il se fait une case peut-être ici h3 il sait pas trop quoi faire pourquoi pas mais moi maintenant je vais peut-être tout de suite essayer de mettre la pression ou est-ce que je mets la pression sur le pion d4 alors je sais pas trop peut-être par tout simplement par cavalier e4 c'est vrai que ce cavalier j'ai pas envie qu'il me joue cavalier b3 mais pour l'instant il peut pas le faire parce qu'il y a fou c2 tout simplement peut-être que je peux jouer f6 aussi pour aller chasser ce cavalier mais pour l'instant ce cavalier m'embête pas trop donc il faut que je trouve des coups utiles ici dame c2 ça me plaît bien quand même aussi bon je vais peut-être jouer tout simplement f6 ok je vais jouer f6 je vais chasser ce cavalier c'est la seule pièce on va dire là qui est un peu dans mon camp sur la cinquième rangée qui est bien placée donc là je lui pose la question là ce qui est bien c'est que c'est bien contrôlé mon cavalier d6 contrôle bien donc il peut plus replier la case c4 parce qu'ici dans cette position s'il arrive à jouer cavalier c4 on va dire et qu'il arrive à consolider avec b3 il aura un très fort cavalier en c4 et en fait il taperait ma faiblesse à long terme en a5 donc je préfère que son cavalier maintenant retourne un peu à l'aile roi cavalier g4 ici je pense ça n'aura pas trop de sens avec l'idée de jouer cavalier e3 je pense pas que c'est terrible vaut mieux qu'il joue cavalier f3 quand même qu'il renforce le pion d4 au cas où ok il joue cavalier f3 peut-être qu'il peut avoir des idées ici avec cavalier h4 mais je crains pas j'aurai certainement des fous d3 ok peut-être maintenant cavalier e4 ici sur échange je vous prends et je pourrais mettre un beau fou en d5 j'ai bien la colonne c donc ça peut être intéressant pour moi ok je vais jouer cavalier e4 ici je pense qu'il doit prendre et je vais jouer mon avantage comme j'ai dit je vais jouer mon avantage sur long terme le pion isolé j'ai envie de me retrouver le fou contre ce cavalier jouer une finale et de jouer une finale de tour fou contre tour cavalier et comme on sait tour fou contre tour cavalier en général c'est toujours meilleur ok maintenant je vais jouer fou d5 comme j'ai dit comme ça je protège bien le pion e6 mon fou ici au centre est très très bien placé on voit bien qu'il contrôle bien les cases blanches certainement au coup suivant je vais aller proposer l'échange de dame pour essayer tout simplement de gagner cette finale ok il joue b3 en plus comme on voit pourquoi ce fou aussi très fort parce que les pions le pion il était en a4 il voulait défendre ce pion a4 il doit jouer b3 maintenant il a deux pions sur case blanche donc là on voit bien qu'on fou domine complètement ce cavalier ce cavalier là va avoir du mal à défendre les pions sur case blanche donc je vais jouer dame c2 une petite finale je lui propose en même temps il n'a pas trop le choix on voit bien qu'il peut pas jouer un coup pour garder les dames bon il n'est pas obligé de prendre il peut très bien faire un coup d'attente voilà ok bah si il prend je prends moi ça m'arrange j'ai une tour sur la deuxième sur la seconde rangée et je vais tout simplement prendre la colonne c'est en plus j'ai une pression sur le pion b3 tout simplement alors ici je vais pas faire tour prend tour prend fou prend b3 pour qu'il s'active de toute façon ce pion b3 j'ai le temps donc je préfère tout simplement garder l'initiative mettre ma tour sur la seconde rangée et de toute façon le pion b3 il va finir par tomber en fait tout simplement et si le pion b3 tombe en échangeant les pièces bah ça va être trop dur ce pion il est quand même plus qu'à trois cases d'aller faire promotion et comme j'ai dit un peu plus tôt ce foot domine complètement ce cavalier et on voit bien qu'avec mon pion f6 il n'a pas de kfg5 il n'a pas de cavalier e5 voilà là il n'a pas de cavalier d2 donc son seul coup c'est cavalier h4 pour faire jouer son cavalier ou h2 mais on voit bien que ça n'a pas trop d'utilité donc en fait on va dire que là petit à petit ces pièces sont complètement dominées et on voit bien qu'un coup comme tour b1 pour défendre ce pion b3 c'est hyper passif voilà c'est hyper passif mais il n'a pas trop le choix donc maintenant j'ai plusieurs idées maintenant comme je dis souvent on n'est pas pressé en finale je peux tout de suite jouer tour c3 mettre une pression sur le pion b3 il n'aura cavalier d2 ok il n'aura cavalier d2 je vais pouvoir jouer tour d3 attaquer le pion d4 il aura peut-être cavalier c4 j'aurai tour prend d4 j'ai pas envie qu'il me joue après cavalier a5 je lui donne un peu de contre-jeu donc ici on se presse pas déjà j'ai fou prend f3 aussi qui est intéressant peut-être cette finale de tour est complètement gagnante en dominant complètement sa tour passive et avoir complètement sa structure ok je vais faire le roi f7 d'abord comme je le dis souvent en finale le roi a une pièce très très importante et beaucoup de joueurs justement négligent le roi en finale ok cavalier e1 bah là maintenant je vais tout simplement jouer tour c3 je vais dominer la case d3 et maintenant il n'a pas de contre-jeu je vais pouvoir récupérer le pion b3 tranquillement sans lui laisser de contre-jeu donc il a certainement joué cavalier e1 je pense parce qu'il ne voulait pas justement que je fasse des fous prends f3 des fous prends cavalier ici je vais prendre du fou je menace tout simplement de reprendre un autre pion et si j'ai les deux pions passés liés ça gagne tout seul je vais aller faire dame tout seul il suffit juste de les pousser pas besoin de trop réfléchir ok je vais prendre s'il joue tour a1 pour mettre une pression sur le fou et essayer de regagner le pion ça va j'ai fou b5 échec intermédiaire et je vais pouvoir pousser a4 maintenant c'est complètement gagnant ok je vais lui jouer sur le clouage il va devoir jouer tour d1 s'il ne veut pas perdre la pièce là je vais tout échanger je vais rentrer dans la finale de roi voilà je vais prendre il va faire tour prend là j'ai encore un coup parce qu'il est cloué donc je vais jouer ici allez roi e7 on va dire juste pour vous montrer que là ce que je veux c'est ramener le roi au centre parce que les pions tout seul ne gagnent pas je vais prendre voilà et je vais tout simplement jouer roi d6 il joue roi c4 je vais jouer roi c6 juste pour montrer là c'est bien pour la pédagogie des finales de roi je vais attendre un peu c'est pour montrer le zoug zang au bout d'un moment il va obliger de me consolider il va devoir aller en b3 ou en d3 et moi j'aurai tout simplement la case d5 ok je vais jouer h5 là ici un peu tout gagne je vais prendre je vais jouer g6 en fait là ce que je veux c'est juste lui redonner le temps pour qu'il puisse jouer en fait son roi et qu'il puisse plus faire de coup de pion sans perdre un pion en fait donc par exemple ici g5 ok voilà il me redonne un pion ok pourquoi pas on va voir ça ok maintenant on voit bien que lui avec son roi bah il peut pas aller maintenant il peut pas arrêter tous ses pions je peux pousser bon voilà bon il a joué roi b5 il arrête plus le pion b c'est fini je vais tout simplement faire dame ok il a continué un peu bon ici je vais jouer simple je vais vous montrer la méthode par exemple si on a pas beaucoup de temps j'aurais poussé mon pion f tout simplement et j'aurais fait une autre dame ok bon il a pas trop mal joué Jenner Jenner j'ai pas dit au début de partie il nous vient du Danemark 1547 donc n'hésitez pas si la vidéo vous a plu de me mettre des pouces ça motive ça fait plaisir et ça m'encourage à vous abonner à partager la vidéo à en parler à votre entourage et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo partie pédagogique ciao ciao